Musique Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce principal rendez-vous de l'information dont elles sont les faits marquants. Le général de corps d'armée visite le navire hôpital chinois dénommé Arche de la Paix. Le partenariat entre le Yali Club et la mairie de la ville de Djibouti, c'était donc à la Bibliothèque Nationale. Et dans l'actualité internationale, Trump réaffirme à Abdel Fattah Al-Sissi le soutien de Washington. Voilà pour le sommaire, merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le général de corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, s'est rendu ce matin sur le navire hôpital chinois Arche de la Paix, sur invitation du vice-amiral Guan. Arrivé sur le lieu, le général Zakaria Cher Ibrahim a été accueilli par une délégation de l'état-major de l'armée, ainsi que le vice-amiral Guan, chef de la mission humanitaire chinoise, l'attaché de défense chinois Djibouti, le colonel supérieur, donc Jing, ainsi que les nombreux défenses chinois. Le général Zakaria Cher Ibrahim a ensuite passé en revue les troupes chinoises qui l'ont accueilli sur le pont du navire avec toutes les honneurs. Les deux parties se sont ensuite retrouvées dans la salle de réunion du navire hôpital chinois, dénommé Arche de la Paix. Le vice-amiral Guan a remercié le général Zakaria pour sa venue sur le navire. Il a ensuite assisté à une brève présentation du navire et l'historique de ses réalisations depuis sa mise en service en 2008. Notons que c'est la seconde fois que le navire hôpital Arche de la Paix est pendant qu'il passe par Djibouti. A l'issue de cette prise de contact, le général de corps d'armée Zakaria et les officiers de l'état-major Djibouti ont visité les différentes installations du navire. Ils ont tour à tour visité les salles de consultation, les salles d'opération que compte ce navire. Il y a une salle de scanner et d'autres installations qui permettent au navire hôpital de fournir des soins de grande qualité. Sur les ponts du navire, le général Zakaria Chéribayim a aussi visité l'hélicoptère sanitaire prévu pour les évacuations d'urgence. En fin de sa visite, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Chéribayim a signé le livre du navire Arche de la Paix. Ce navire chinois est arrivé, je vous le rappelle, le mercredi 23 août et compte offrir des soins aux militaires et à la population civile djiboutienne. Je vous le disais en titre, partenariat entre le Yali Club et la mairie de la ville de Djibouti dans le cadre de la journée internationale de la jeunesse célébrée tous les ans en mois d'août. Le Yali Club et la mairie de la ville de Djibouti ont voulu célébrer cette journée par la signature d'un partenariat dans des domaines comme l'environnement avec l'implantation des arbres sur les artères et les cités de la capitale mais également dans l'éducation avec l'octroi des livres à la bibliothèque municipale. En effet, cette journée d'hier a vu la participation du maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale qui a signé à ses côtés le président de l'association Yali Club et était également présent le président de la commune de Boulouse ainsi que le président du Yali Club. Le président du Yali Club a indiqué que cette journée s'inscrit dans le cadre des célébrations de la journée internationale de la jeunesse. C'est dans cette optique qu'un lot de pots d'arbres destinés à planter dans les artères de la capitale a été octroyé au maire de la ville. Cet acte est destiné à lutter contre la désertification et ainsi donner une belle image de la capitale. Aux Etats-Unis et diront leur formation qu'on appelle le Mandela Washington Fellowship. Ils essaient de visiter des villes, ils prennent des contacts avec des partenaires, des organisations, des ONG aux Etats-Unis et c'est une opportunité pour la mairie d'avoir des contacts de ce genre afin de développer un partenariat étroit dans le futur. Dans le cadre de l'arrivée à Djibouti du navire chinois Arche de la Paix qui a fait escale à Djibouti dans la journée du mercredi, le président de la commune de Balbala, Awabalinour Elie, a rencontré à cette occasion l'amiral du bateau au hôpital dans son cabinet. Au cours de cette entrevue, le président de la commune et l'amiral ont discuté sur les opportunités des services et des soins médicaux qui sera offert à la population de la commune de Balbala, en particulier dans la localité de Dorale et de Ouarabaleï. Le président de la commune de Balbala, Awabalinour, a mis en exergue sa volonté et sa détermination à faire passer en premier les besoins en matière de santé des communautés vivant dans la commune de Balbala. Il a également expliqué que cette offre de soins médicaux aux habitants de la commune de la part des Chinois reflètent les relations d'amitié et de peuples et les deux pays. Quant aux habitants de Dorale, ils étaient donc si nombreux à répondre à l'appel et ont largement exprimé leur satisfaction par les services offerts. Par ailleurs, l'offre de services médicaux était si variée et constituait de nombreux cas des maladies si fréquents à Djibouti comme la pédiatrie et l'ophtalmologie concernant les cas spéciaux. Les médecins chinois ont fait de sorte à les évacuer sur le bateau hôpital pour des soins plus exigeants. Un an après-midi, plein d'émotions donc hier pour la communauté éthiopienne qui a participé à une cérémonie de souvenirs de feu Mélézenaoui au club éthiopien de Djibouti. L'ambassade d'Ethiopie à Djibouti a célébré hier après-midi au club d'Ethiopie une cérémonie de souvenirs pour le cinquième anniversaire du décès de l'ancien premier ministre éthiopien, Feu Mélézenaoui, décédé en août 2012. La communauté éthiopienne vivant à Djibouti a participé à cette cérémonie de souvenirs qui était donc organisée par l'ambassadeur de l'Ethiopie à Djibouti, Chamebo Ofitamo Abebo. Les posteurs géants de l'ancien premier ministre décédés étaient affichés dans la salle de cette cérémonie et des projections en vidéo sur la biographie sur le début de la carrière de Feu Mélézenaoui ont été diffusées aux participants. Les images du funérail Mélézenaoui à Dissabéba, en Ethiopie, avec des hommages rendus par les dirigeants africains du monde entier ont été suivis avec beaucoup d'émotion par la communauté présente à cet effet. Après avoir observé une minute de silence en mémoire de Feu Mélézenaoui, l'ambassadeur Chamebo Ofitamo a allumé 5 bougies en hommage à Feu Mélézenaoui, décédé il y a 5 ans, suivi par toute l'assistance qui a aussi allumé des bougies en prenant la parole. L'ambassadeur éthiopien a annoncé que Feu Mélézenaoui était un grand dirigeant éthiopien qui a fait la promotion, l'unité et la politique économique aujourd'hui en Ethiopie. Il a été le premier entre 1995 et 2012 de faire ce socle de développement qui est aujourd'hui palpable. Il a été aussi le pionnier de la constitution éthiopienne qui reconnaît le droit des différents peuples que compose l'Ethiopie fédérale qui constitue également plusieurs nationalités. Il a inspiré, a indiqué l'ambassadeur, toujours auprès de jeunes éthiopiens, cinq années après sa mort comme un leader son constitution de la démocratie et l'harmonisation et la tolérance religieuse en Ethiopie font partie de l'héritage de Feu Mélézenaoui. De plus, il a été un grand défenseur de l'Afrique dans les réunions internationales. Il a été le précurseur de l'Ethiopie moderne avec la réalisation des grands projets qui a permis et qui permet toujours à l'Ethiopie de connaître un taux de croissance élevé au niveau africain, a indiqué l'ambassadeur. Dans son héritage figure aussi l'initiation, l'intégration économique exemplaire. Il a donc, entre autres, indiqué dans son intervention et rendu hommage à l'ancien à premier ministre Feu Mélézenaoui décédé donc en 2012. L'ambassadeur Abebo est revenu sur ce bilan très avantageux à l'égard. Aujourd'hui, l'économie éthiopienne a une croissance économique en plein boom. L'intégration régionale et une politique éthiopie dont il était l'architecte. Il a toujours été pour la paix et la sécurité dans la région. La tolérance religieuse était donc sa pièce maîtresse. L'actualité est continue avec l'association de Djibouti Nature qui a organisé à Tajora cet atelier de réflexion sur les méfaits de la plante envahissante dénommée Prosopis et sur les actions à prendre pour lutter contre l'expansion de cette espèce nuisible pour l'environnement et la vie communautaire au conseil régional de Tajora. L'atelier a vu la participation des représentants des institutions de recherche des six pays de la corne de l'Afrique à savoir Djibouti, l'Ethiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud. Le Prosopis est une plante nocive pour la biodiversité. Ses inconvénients sont marqués avec ses avantages. La région de Tajora est une région qui subit les conséquences néfastes du Prosopis qui détruit toutes les autres espèces végétales et animaliers dans le secteur. La plante prolifère à la longue. Cette plante accentue également le risque de décertification. L'atelier a vu la participation du président du conseil régional de Tajora et le directeur adjoint de l'agriculture. Il a été donc constaté que le Prosopis est une plante dangereuse, nocive, un désastre pour l'écologie dans le pays. La plante prolifère. Donc il y a lieu de mener des actions concertes pour limiter les dégâts. Le Prosopis répond parfaitement à un soutien que l'association Djibouti Nature a initié. Et je suis persuadé que votre contribution est essentielle dans ce combat. Comme nous le savons tous, le Prosopis est une plante nocive pour la biodiversité. Dans le cadre du programme de promotion de protection des droits humains, le comité de gestion communautaire de Hayablé a organisé hier après-midi une cérémonie de sensibilisation sur le droit de l'enfant. Cette cérémonie est organisée en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes Djiboutiens, l'UNFD et l'UNICEF. La cérémonie est initiée pour faire valoir aux jeunes ce qu'est donc leur droit, comme se procurer la carte d'identité nationale ou le refus de l'excision pour les jeunes filles ou encore la lutte contre la drogue. La cérémonie a vu la participation de plusieurs femmes du comité dont Fira Hosh, Soukri Abdi et les jeunes, moins jeunes, issus de la commune de Balbala, plus précisément à Hayablé. En cette période d'été, une sensibilisation serait donc d'une importance calpitale car l'été et les jeunes ont beaucoup plus de temps à passer dans les endroits de rencontre tels que les Cédiciers, mais aussi ce temps peut parfois être la cause de la tendance massive des jeunes vers la drogue car l'osivité est la mère de tous les vices. Elle précise ainsi que la sensibilisation et les formations sont organisées en profit de jeunes. La cérémonie dirigée par la coordonnatrice de l'UNFD qui nous a rappelé que ce genre de sensibilisation sont organisées régulièrement pour améliorer les droits de l'enfant et le faire aux enfants, mais aussi aux parents et les familles qui sont les premières instructeurs de l'enfant. Elle a rappelé que plusieurs mères parviennent à comprendre le risque qui peut causer l'excision sur les jeunes filles et essaie donc pour plus d'entre elles de mettre de côté et d'oublier cette pratique néfaste qui n'a d'origine nulle part ni dans le Coran. Et enfin, la coordonnatrice a remercié l'UNFD et l'UNESF qui déploient toujours des gros moyens pour mettre nos enfants dans les meilleures des conditions. Une fois n'est pas coutume, malgré une canucule qui s'abat sur la région, la localité de Dalaïaf n'a pas épargné l'idée d'écrire encore plus son histoire et reprendre à la plus belle manière au rendez-vous d'été. C'est alors sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport que l'association des jeunes dénommés ITRO a organisé la seconde édition du tournoi Omnisport qui oppose traditionnellement les équipes de deux chefs-lieux et de deux localités à savoir Obok, Tajura, Mediho et Dalaïaf. Les équipes en 10 pour ce tournoi se sont affrontées pendant deux jours et sur cinq disciplines différentes qui sont donc le foot, l'athlétisme, le volleyball, la natation et la pétanque. Pour le football, l'équipe organisatrice de tournois, le Dalaïaf a battu la ville blanche de Tajura sur un score de 2 à 1 et se vue sacrée championne de la seconde édition. Pour la natation, la première et deuxième place ont été assurées par le jeunesse d'espoir de Dalaïaf tandis que Tajura a se contenté de la troisième place en athlétisme. Dalaïaf n'a pas fait des cadeaux à ses visiteurs en raflant au passage toutes les médailles tout comme les disciplines volleyball et la pétanque. Les jeunes de Dalaïaf ont brillé. La cérémonie de remise des trophées s'est déroulée en présence du préfet de la région Hassan Dabali, du président du conseil régional Mohamed Hassan, du représentant du SEGS Abdoulgad El-Humad le sud-directeur du CDC d'Obroc, Daoud Ali, ainsi qu'il est notable de la région. Pour moi c'est l'occasion également de féliciter tout le monde, tous les partenaires qui les ont appuyés de près et de loin. J'ose espérer que dans le futur aussi d'autres localités puissent organiser ce genre de rencontres et que nous au niveau du conseil régional on va les appuyer dans tout comme le secrétariat de la jeunesse et du sport que je remercie encore une fois pour tous les appuis qu'il apporte à la jeunesse obocoise. De son côté, le préfet de la région d'Obroc, Hassan Dabali, a mis l'action sur l'importance que revêt ce tournoi et le sport en général pour les jeunes de la région, exposés donc à la délinquance et à la drogue. Il a rappelé également par sa position géographique le rôle que joue la localité de Dalaïaf entre les deux régions sœurs. Il a remercié le SJES et au sport pour avoir non seulement sponsorisé le tournoi mais pour son appui et ses efforts considérables dans le but de promouvoir et développer le sport en général et particulièrement le sport dans les régions. Dans le cadre de rapprochement des jeunes issus de la région de Ouaiima, l'association Daphéinaitou pour le développement a organisé la troisième édition du tournoi d'été de football d'interlocalité. Cette initiative a été entreprise par Mohamed Asbara en collaboration avec les responsables de la région, en l'occurrence les jeunes locaux dont Mme Fatouma Mohamed, Khamisou Kouina, Hassan Ali, plusieurs équipes ont participé à ce tournoi dont la finale a été remportée au tir au but par l'équipe Adelou, 3 buts à 1 contre l'équipe Daphneou. Nous allons continuer d'organiser toujours ce genre d'activités. Plusieurs équipes ont participé à ce tournoi. Finalement, l'équipe Adelou qui a remporté au tir au but. Et notre dossier de magazine nous emmène à Mogadishou, où une jeune fille dénommée Nasra Hadi Hussein a brisé les barrières des métiers en se lançant dans un métier pas connu dans le cercle des femmes à la recherche d'un emploi vers la capitale, Mogadishou. Elle travaille comme mécanicienne. Cette jeune fille, âgée de 18 ans, vient de la région de Hidan, située à environ 300 kilomètres de la capitale de la Somalie. L'explication avec Hussein Abouled. Lorsque Nasra Hadi Hussein a quitté sa maison, il y a des ans, à la recherche d'un emploi vers la capitale, Mogadishou. Travailler comme une mécanicienne n'était pas permis ses passions qu'elle avait à l'esprit. Cette jeune fille, âgée de 18 ans, vient de la région de Hirane, située à environ 300 kilomètres de la capitale de la Somalie. Après un voyage périlleux de 10 jours, Nasra est arrivée à Mogadishou, chez un proche parent, le temps de trouver ses repères. Passé plusieurs mois afin de trouver du boulot, elle s'est finalement approchée de la mécanique au garage des services où on l'a engagée comme apprentie. Nasra a été découragée par beaucoup, mais au fil du temps, elle a réussi à se faire une équilibrée régulière dans un pays où les emplois sont rares. Je répare différents types de voitures, des voitures d'élix, des camionnettes. Parfois, je traite des camions lorsque elles sont amenées au garage. Pour de nombreux jeunes, comme moi, obtenir une éducation solide ou même trouver un emploi, c'est difficile avec les défis économiques et de sécurité auxquels mon pays continue de faire face lorsque nous reconstruisons autant qu'une nation déclare un Nasra. Travaillons dans ce qui est traditionnellement considéré comme un domaine masculin. Actualité internationale à présent, Donald Trump appelle Abdel Fattah Al-Sissi pour réaffirmer le soutien de Washington. Le président américain Donald Trump a appelé son homologue égyptien Al-Sissi pour lui affirmer son souhait de renforcer les relations avec le CAIR, qui a donc été irrité par une réduction de l'aide financière américaine, c'est ce qu'a indiqué donc la présidence égyptienne. Au cours de cet entretien téléphonique, Trump a affirmé la solidité des relations liant l'Egypte aux Etats-Unis d'après le communiqué de la présidence. Les Etats-Unis ont décidé d'une part de gérer 195 millions de dollars d'assistance militaire en l'attente de progrès sur l'aide militaire américaine à l'Egypte, qui avait donc été en partie suspendue en 2013 par l'ex-administration du président Barack Obama. en réaction à la répression contre les partisans de l'ex-président Morsi, destitué par l'armée, donc avant d'être rétabli en mars 2015 avec une enveloppe de 1,3 milliard de dollars par an. La diplomatie américaine avait ensuite publiquement relancé en août 2015 le partenariat stratégique avec l'Egypte en promettant le soutien de Washington en matière de sécurité et de lutte d'antiterroristes. La Corée du Nord tire trois nouveaux missiles. On croyait la situation apaisée mais la Corée du Nord en a décidé autrement. Selon les armées américaines et sud-coréennes, Pyongyang aurait tiré ce samedi trois missiles de courte portée en mer du Japon. Les projectiles auraient donc parcouru une distance de plus de 250 km en direction du nord-est à proximité des côtes nord-coréennes. Ces tirs interviennent alors que les Etats-Unis et la Corée du Sud effectuent comme chaque année des exercices militaires en prévention d'une éventuelle invasion du nord. Des exercices très mal perçus par Pyongyang, convaincus qu'ils sont donc une manière déguisée de préparer une offensive du sud à son encontre. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous dans une poignée de minutes sur le Focus avec Roshina Oulène. Bienvenue dans le Minute du Focus. Roshina Oulène nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Roshina. Bonjour Ali. Emo Farah qui quitte la piste sur une victoire. Effectivement, Emo Farah a remporté la dernière course de sa carrière sur la piste et quelle course. Lors de la finale de la Ligue de Diamants Azirich, le Britannique est dominé le 1500-5000 m en 13 secondes 06, un souffle devant chez Limino, mais l'américain a été disqualifié après avoir forcé le passage. Mortar Idris est sacré lors du Mondiaux, prend donc la deuxième place devant son compatriote Yomis Kolekhaya. Quant à Mofara, il va désormais se concentrer sur la course sur Rosh. Sur le 100 mètres, on attendait le tout récent champion du monde, Justin Cadelline, mais loin de son niveau de Londres. L'américain n'a pris que la quatrième place et la course a été remportée par Ujah en 9'87 secondes, son record de la saison. Il s'impose devant Ben Youssef Metté qui termine dans le même centième. Et Donald Trump, le président américain, ordonne au Pentagon de ne plus recruter des personnes transgenres. Effectivement, Ali, le président américain Donald Trump a signé hier un document ordonnant au Pentagon de ne plus recruter des personnes transgenres, mais il laisse au département de la défense les soins des tranchées, le cas de ceux qui sont déjà enrôlés. Concrètement, Donald Trump a demandé au Pentagon de revenir à la politique et aux pratiques qui appliquaient des langues d'âtes dans les forces armées au sujet des personnes transgenres et c'est à compter du 23 mars 2018. Jim Matisse et le service de sécurité intérieure américain devront soumettre à la Maison Blanche d'ici la mi-vier un plan de mise en œuvre de cette nouvelle politique. Merci pour ces éclairages. Merci à vous de l'avoir suivi et passez donc à un agréable après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada